coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer on nous parle de personnes qui en ce moment sont très isolées on essaie de s'adapter un peu on essaie aussi de faire le vide on est comme en train vous voyez d'apprécier un peu le silence d'apprécier la solitude on est vraiment en train de renaître tu vois en ce moment on est comme en train de se transformer j'ai vraiment des situations pour certains où on avait vraiment le besoin de se poser on avait vraiment le besoin de se retrouver seul mais on n'acceptait pas on n'acceptait pas d'aller à l'intérieur de regarder ce qui se passait dans notre tête notre coeur on a réellement cette sensation ici pour certains on était dans un système de pensée tu vois un peu compulsive vraiment tout le temps à se poser des questions mais vraiment jamais à s'écouter je me pose plein de questions j'y réponds moi même mais je m'écoute pas on est vraiment dans une situation ici pour certains où on essaie de procéder différemment on essaie de s'ouvrir à de nouvelles choses j'essaie de regarder à l'intérieur de moi ce qui se passe pourquoi je refusais d'être seul de mettre en retrait dans certaines situations pourquoi je refusais de me trouver ou de me retrouver face à moi même on a comme l'impression que peut-être même qu'on pouvait se faire peur nous mêmes dans certaines situations j'ai vraiment des situations pour certains où tu sais on est dans l'attente d'une communication ici je suis en train de m'éveiller à de nouvelles choses je vois maintenant tu vois dans certaines situations la vérité je comprends ce qui a pu se passer ce qui a pu clocher ce qui a pu me ralentir me faire chuter me mettre au plus bas dans ma vie de manière générale mais je me détache pas vraiment tu vois d'une situation je me dis je suis en train de lâcher prise je suis vraiment en train de me détacher je fais vraiment nécessaire pour que je puisse tu vois me sentir un peu mieux pour que je puisse retrouver un peu d'énergie pour que je puisse me retrouver moi même mais au fond on n'a pas envie là on est forcé là on est comme obligé de se retrouver seul parce que la communication elle arrive pas il ya des situations qui peuvent être bloqués aussi tout autour de nous mais on ne profite pas de cette période je peux en faire plein de choses de cette période je peux en faire plein de choses tu vois de cette solitude je peux faire plein de choses pendant que je suis seul tu vois je peux essayer de me réconcilier avec moi même dans certaines situations je peux essayer de mettre de nouvelles choses en place pour moi pour ma vie de manière générale mais je refuse de le faire tant que j'ai pas de communication je refuse de le faire parce que j'attends cette communication pour que je puisse faire des pas en avant donc pour certains dans cette période de solitude tu vois même si on commence à s'y habituer même si on commence à se dire peut-être c'est pas une mauvaise chose même si on arrive à se faire entendre raison mais il ya toujours cette petite voix de l'autre côté qui nous dit ben non mais tu peux pas faire des pas en avant mais qu'est ce tu fais attends encore la communication on a comme cette sensation qu'on essaie tu vois d'apaiser le mal-être on essaie d'apaiser tu vois la tristesse l'angoisse la peur les hésitations les doutes mais on n'y arrive pas j'ai vraiment des situations pour certains où ça fait un petit moment qu'on se dit on se détache d'une situation ça fait un petit moment qu'on se dit on va lâcher prise je vais retrouver mon énergie je vais repartir de plus belle je vais faire des pas en avant je vais mettre des choses en place pour moi je vais passer à l'action carrément tu vois je vais passer à l'action je vais mettre des choses en place pour moi pour ne plus me retrouver dans ce genre de situation pour ne plus me retrouver en difficulté pour ne plus vivre ou revivre tu vois ce genre de situation mais on le fait pas il ya quelque chose qui nous empêche d'avancer là tout de suite on a comme l'impression ici tu vois il ya comme quelque chose qui nous attache à quelqu'un il ya comme quelque chose qui nous attache à une situation alors qu'on est complètement libre de faire ce qu'on veut on c'est comme mis en tête dans certaines situations qu'on ne pouvait pas bouger ou en tout cas qu'on ne pouvait pas avancer sans quelqu'un vienne à la communication ou sans qu'on nous apporte vous voyez un peu des éléments de réponse ouais et pourtant ben la clairvoyance elle est là et pourtant je sais ce qui se passe dans cette situation je sais pourquoi la situation elle est bloquée je sais pourquoi je me retrouve tu vois un peu bloqué un peu à faire du sur place pourquoi j'ai l'impression de m'enfoncer dans certaines situations et on a ouvert les yeux depuis la période du printemps on va regarder ouais j'ai vraiment des situations pour certains oui si on a comme l'impression qu'on regarde les personnes vivent autour de nous je regarde des personnes vivent je regarde ce qui se passe tout autour de moi on parle réellement pour moi d'une situation où c'est comme si on ne voulait pas laisser partir une personne ça peut être suite à une séparation ça peut être suite à un décès ici on se dit oui moi je la laisse partir je me détache je laisse prise je suis plus du tout dans la situation j'ai compris ce qui se passait j'ai compris que c'était pas bon pour moi mais on s'accroche encore j'ai comme des personnes qui ne jouent pas franc jeu avec elle même ici on n'est pas dans l'honnêteté dans la sincérité avec nous mêmes on dit tout le contraire de ce qu'on pense en réalité on fait tout le contraire de ce qu'on a envie de faire en réalité et pourtant pour certains ici on nous a déjà mis en garde on nous a comme déjà fait passer des bons messages pour certains on sait déjà ce qui nous attend on sait déjà ce que cette situation va donner alors peut-être que c'est quelqu'un qui est venu vous apporter l'information ça peut être une intuition tu vois ça peut être ton instinct mais malgré les mises en garde malgré le fait qu'on sache que cette situation en tout cas pour le moment on nous parle pas de la situation nous parle que de vous mais c'est pas on est censé se détacher d'une situation qui paraît toxique mais on essaie on est entouré de personnes et non on est comme dans un groupe tu vois on est comme dans un mouvement ou où je sais pas c'est un peu bizarre je sais que la situation elle n'est pas bonne pour moi mais limite comme la majorité en gros dit que peut-être c'est bon peut-être tu devrais y aller peut-être qu'il ya encore une chance peut-être que oui peut-être que la communication elle arrive tu vas repartir sur de belles choses c'est une situation qui peut s'améliorer donc du coup ben on y croit alors qu'on sait à l'intérieur que ça me paraît bizarre tu vois j'ai l'impression que ça fonctionnera pas pour moi ici pour certains on s'écoute pas beaucoup ici on a des guides on a des personnes qui essaient de nous pousser à aller dans la bonne direction on a des personnes qui nous poussent voyez on a pu demander de l'aide pour certains donne moi la force pour que je puisse lâcher prise donnez moi tu vois un peu d'énergie pour que je puisse aller de l'avant dites moi ce que je dois faire est ce que la situation s débloque ou pas du tout on nous donne la réponse mais on n'en fait rien et pourtant on a déjà vu au delà des apparences tu vois on sait peut-être que la situation elle est pas elle est pas vraiment faite pour nous on sait que cette situation elle a pu nous casser nous détruire nous faire du mal dans le passé mais c'est comme si on cherchait toujours des excuses à quelqu'un et pourtant je connais la vérité dans la situation j'ai une situation ici pour certains où vous aurez la possibilité de revoir quelqu'un on aura la possibilité ici d'échanger de discuter une situation qui se fera encore et toujours dans le secret comme quelqu'un qu'on voit en secret comme une situation qui n'avance pas qui n'évolue pas forcément et ça dans cette période de solitude on a pu le découvrir on a pu recevoir des signes on a pu recevoir des synchronicités notre intuition elle a parlé elle est là mais on veut quand même y aller on veut quand même y aller pour certains j'ai comme l'impression que tu sais ça peut être quelqu'un qui se présente bien en apparence quelqu'un pour moi qui peut voilà un peu susurrer des mots doux à l'oreille je fais je vais te faire entendre et je vais te faire voir ce que tu as envie de voir mais on a quelqu'un qui est dans le vice on a quelqu'un qui est dans la manipulation on a quelqu'un pour moi qui n'est pas forcément dans la fidélité mais qui essaie de faire croire je suis sincère je suis dans la fidélité on va s'élever on va faire des choses tous les deux on a quelqu'un qui vont du rêve ici ici on vous dit que cette prochaine rencontre cette prochaine communication avec cette personne risque un peu de vous décevoir on voit que pour certains mais ça risque de nous mettre en colère du coup il ya des disputes parce que j'ai l'impression que c'est une situation qu'on attend depuis un moment c'est une personne compte même si tout le monde dit qu'elle n'est pas bien même si tout le monde dit que la situation tu vois elle n'est pas bien moi et mes amis ou quelques petits tu vois quelques petits compagnons de route nous on dit que la situation elle est bonne donc du coup on veut y aller alors qu'on a déjà senti le danger alors qu'on a déjà senti une première fois pour certains parce que pour moi c'est quelqu'un qu'on connaît déjà on a déjà senti que la personnalité dans le vice on a déjà senti que c'était tu vois une situation qui n'allait pas forcément avancer mais on veut quand même aller dans ce sens donc on a le droit d'aller dans ce sens parce qu'on pense qu'on va qu'on obtiendra comme l'abondance dans cette situation j'ai l'impression que ce qu'on aura comme abondance dans cette situation c'est vraiment mais de grandes révélations c'est vraiment une situation qui va nous permettre de nous réveiller un peu plus une situation qui va nous permettre aussi comme de clôturer un cycle de guérir d'une relation un peu compliqué pour moi c'est vraiment une relation nous parle d'une rencontre c'est comme si ici on essayait de s'agripper de s'attacher à quelqu'un vous voyez un peu matérialiste à quelqu'un j'ai envie de dire un peu dans le vice quelqu'un pour moi qui n'a pas de très bonnes intentions mais quelqu'un qui arrive quand même à nous faire voir ou à nous faire croire que ben non c'est les personnes autour qui sait de faire quoi que la situation elle n'est pas bonne ce sont ces personnes qui essaient de détacher de moi ce sont tu vois et puis la personne elle rejette la faute mais non mais c'est pas moi c'est toi tu vois pas si ce sont des amis ce sont les personnes autour de toi ce sont les personnes qui te conseillent qui ne sont pas réellement sincères on a comme quelqu'un qui arrive à retourner les situations vraiment quelqu'un beaucoup dans le vice ouais quelqu'un pour moi qui risque de beaucoup vous décevoir pour certains et pour moi ça a déjà été fait mais là on a le retour d'une situation le retour d'une rencontre ou d'une personne qui va nous décevoir à nouveau pour certains j'ai l'impression qu'on a envie d'aller au fond des choses même si on nous dit ça et même si on nous dit que la situation est toxique même si on nous dit que la situation elle donnera rien même si on nous fait comprendre aussi dans certains cas qu'il ya déjà eu trahison ou elle t'a déjà frappé ou elle t'a déjà fait du mal elle risque de recommencer on veut pas l'entendre on prend ça comme une critique c'est comme si tu voulais critiquer mon couple c'est comme si tu voulais critiquer l'autre c'est comme si tu voulais critiquer ma relation et du coup on le prend très mal ouais on vous demande de faire très attention à cette situation et à cette personne qui a déjà pu être violente cette personne qui vous a déjà beaucoup tiré vers le bas cette personne qui était attiré un peu parce que tu as pas parce que tu peux lui apporter et pas par ta personne quelqu'un qui on n'a jamais fixé de limite vous ne lui avez jamais fixé de limite à cette personne on a l'impression qu'elle peut même faire peur parfois c'est quelqu'un qui peut faire peur c'est quelqu'un qui vous fait peur dans certaines situations mais on veut quand même y aller on veut quand même y aller parce que c'est quelqu'un qui elle se présente bien on l'attend de toutes les façons on se dit elle peut changer on se dit peut-être que c'était une période où elle était un peu perturbée une période où elle n'avait pas forcément les idées claires une période où tu vois c'est un peu compliqué ici on est un peu dans la dépendance affective on ne voit pas forcément le mal oui c'est sûr il y en a pas partout mais il y en a quand même en tout cas dans cette situation on va regarder ce qu'on peut nous dire d'autres par rapport à la situation histoire que ça puisse un peu c'est ça on a quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation une personne pour moi qui est beaucoup dans la violence beaucoup dans la méchanceté cette personne elle a pu déjà avoir des problèmes avec on nous parle de lois d'emprisonnement tu vois des choses comme ça police en gros et du coup c'est comme si c'était un peu trop compliqué donc du coup la situation elle s'est arrêtée il ya eu un éloignement parce que c'était trop compliqué à assumer c'était une situation trop compliqué aussi à vivre quelqu'un pour moi qui vous faisaient vivre un peu dans l'inquiétude un peu dans l'angoisse pour certains on vous voit réellement y retourner ouais quand cette personne arrive on l'accueille à bras ouverts on se dit qu'on a encore une nouvelle possibilité on se dit qu'on peut repartir sur quelque chose de stable on nous parle encore de justice pour certains on vous demande de comme faire attention et c'est de protéger et c'est en tout cas de ne pas trop te faire d'illusions par rapport à la situation d'essayer d'accepter un peu ce qui se passe d'accepter que je suis obligé de le dire et j'aime pas dire ça que cette personne elle est un peu même beaucoup elle est violente elle est elle recommencera en gros ici on nous parle pas de tromperie on nous parle pas de mensonge nous parle pas de trahison on ne parle pas de ces choses là on nous parle de quelqu'un pour moi qui a peut-être déjà été une personne qui a peut-être déjà été violente avec vous une personne qui vous a déjà fait du mal même si c'est que verbalement c'est quand même de la violence une personne impulsive une personne impulsive et pourtant qu'on y était pour certains on sentait le danger on sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait on sentait peut-être que parfois cette personne elle se maîtrisait elle faisait de son mieux on va regarder ce qu'on peut nous dire d'autre ok la situation elle est gelée en ce moment d'accord vraiment une situation où pour moi c'est quelqu'un si c'est une personne froide une personne pour moi pour certains on le sait au fond qu'on ne va pas forcément s'épanouir avec elle on sait au fond qu'il n'y aura pas grand chose en termes d'amélioration mais on veut quand même y aller quelqu'un pour moi qui a déjà abusé de vous quelqu'un une personne qui a déjà été violente de toutes les façons on voit ici que vous avez quand même espoir de vous épanouir avec elle que vous avez quand même espoir d'avoir une communication elle est là elle arrive de manière imprévue oui on nous dit oui en plus qu'est ce que je peux vous dire tu risques de revivre parce que pour moi ça ça parlera pas à tout le monde tu risques de revivre exactement la même situation en gros ça va recommencer là pour certains on sent que vous avez pas mal d'égitation d'accord est-ce qu'elle va me contacter est-ce qu'elle va revenir est-ce qu'on va repartir un peu de zéro est-ce que la situation va s'améliorer est-ce que cette personne elle va réellement se calmer qu'on pourra s'épanouir qu'on pourra aller de l'avant moi je vous dis j'aime pas dire ce genre de choses mais moi je te dis elle va le refaire si elle a déjà levé la main sur toi elle va le refaire si elle a déjà été violente dans ses communications même la violence verbale c'est de la violence on n'a pas forcément envie de la quitter parce qu'on a beaucoup de sentiments pour elle on n'a pas envie de se retrouver seul on a l'impression pour certains qu'on vous a déjà mis en garde par rapport à cette situation on a une femme donc on a quelqu'un qui a déjà fait le nécessaire ça peut être quelqu'un de la famille un ami un collègue comme vous souhaitez mais en tout cas on a l'impression qu'il ya quelqu'un qui vous a déjà demandé de faire attention on vous a déjà demandé de rester un peu sur vos gardes quelqu'un pour moi qui a pu vous soutenir aussi dans une période où vous étiez assez triste suite à ces violences d'accord verbal ou physique pour moi c'est quand même de la violence il n'y a pas de changement une personne qui s'apaise vous voyez l'espace d'un instant je m'apaise et la prochaine fois que les choses ne vont pas dans mon sens ben je recommence bon si cette personne elle arrive d'accord elle propose une rencontre elle communique elle échange pour certains on avait vraiment déjà tout on a une situation qui s'officialise donc une situation officielle un mariage un paxe on était sur le point d'aller dans cette direction on a le fait d'habiter aussi tous les deux et on est tout le temps dans les disputes en tout cas on a tout le temps été dans les disputes avec cette personne ici on a l'impression qu'il ya pas mal de personnes quand même qui vous mettent en garde ici on voit une femme mais ici moi j'ai plus l'impression qu'au niveau de la famille ben on a essayé de vous mettre en garde on n'est pas forcément non plus à l'aise avec certains de vos choix mais on n'a pas envie non plus de vous mettre des bâtons dans les roues en tout cas on n'a pas ces personnes vous voyez les personnes qui sont proches de vous les personnes qui vous aiment n'ont pas envie de vous voir y retourner mais on a compris que vous n'entendrez pas raison moins ici on ne veut pas forcément écouter on ne veut pas forcément se détacher de la personne ou de la situation on est vraiment focalisé sur l'évolution ça va avancer on va évoluer on va on va le faire on va y arriver et du coup on veut à tout prix avoir une stabilité mais on parle de quelqu'un qui n'est pas forcément cette personne n'est pas bien dans sa tête quelqu'un pour moi qui agit de manière impulsive et on peut lui chercher des excuses dans certaines situations en se disant peut-être elle n'était pas forcément bien tu vois quand elle fait ça elle n'est pas bien elle est peut-être de mauvaise humeur ou c'est une personne très sensible ou tu ne sais pas on vous demande de faire attention d'accord avec la vigilance on vous parle réellement pour moi d'une situation qui peut vraiment dégénérer on a encore la colère on a encore la méchanceté on a encore la violence obligé de le dire on a ça peut aller vraiment loin d'accord ça peut aller vraiment loin on n'a pas de mort on n'a pas de choses comme ça mais on a des emprisonnements on a vraiment tu vois j'aime pas ça mais je suis obligé de le dire on vous demande de faire preuve de courage dans cette situation si tu as besoin d'aide si tu as besoin de quoi que ce soit tu te rapproches d'une personne en qui tu as confiance pour qu'elle puisse t'aider à sortir de cette situation si cette situation elle te détruit même si elle n'a pas levé la main mais qu'elle te méprise et qu'elle te rabaisse à longueur de journée et qu'elle essaie de s'asseoir un peu sur toi tu vois elle essaie de prendre le pas parce qu'on ben ici on lui a jamais posé de limite on vous demande de faire preuve de courage il faut réellement tu puisses être honnête et sincère avec toi même il faut réellement tu puisses faire le nécessaire pour toi dans un premier temps vraiment pour toi donc moi je pense que comme cette situation elle est un peu complexe chacun doit prendre sa propre décision chaque personne tu vois doit faire son âme et conscience mais moi je te dis elle va recommencer une personne qui te méprise qui te frappe qui te fait du mal tu vois même si c'est que verbal ben c'est pas de l'amour en gros c'est pas de la mort c'est de la violence elle se déchaîne en tout cas elle se défoule plus tu vois sur toi parce qu'elle est pas bien dans sa tête et ça c'est quelque chose de pas normal tu n'es pas là pour encaisser tu es là pour vivre une situation posée tu es là pour vivre tu vois un amour en gros mais t'es pas là pour te faire t'es pas là pour te faire souffrir en fait donc si vous avez besoin d'aide on a des associations vous avez des personnes aussi de la famille vous avez plein de personnes autour de vous donc si tu te sens seul ou que tu es déjà en train de t'éloigner en ce moment je pense que tu devrais te rapprocher de certaines personnes histoire que tu puisses parler même si c'est juste au téléphone tu vois j'appelle la famille j'essaie d'échanger de discuter ça me permet de voir les choses différemment parce que quand on est enfermé dans une situation on ne voit pas forcément les choses clairement surtout quand il ya de l'amour donc moi je vous propose réellement de vous rapprocher de personnes sincères de personnes pour moi qui pourront réellement vous aider vous épauler peut-être même vous héberger dans certaines situations ici on en trouve toujours et vous allez le trouver en fait il faut juste qu'on puisse avoir le courage de faire la démarche mais ici on a la sincérité on est une personne sincère qui peut donner le courage tu vois qui peut t'aider à geler la situation donc quelle que soit la personne tu as besoin d'aide tu vas c'est pas le moment qu'on puisse tu vois laisser l'ego parler ou l'ego dire ben non mais qu'est ce tu fais ou les autres ils veulent critiquer mon couple donc là c'est pas de la critique c'est de la violence donc parfois peut-être qu'on peut faire passer des messages voyez que ce soit moi que ce soit les personnes autour un peu de manière tu vois un peu piquante d'une façon un peu violente et ça peut te vexer mais c'est parce que nous ça nous vexe peut-être tu vois de toi ou de savoir dans ce genre de situation en tout cas j'espère que ça pourra vous aider si vous avez besoin d'aide vous n'hésitez pas surtout je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine